Coucou tout le monde, bienvenue les amis, bienvenue mes chers Signe du Cancer, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de novembre 2019, donc déjà, bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que tout avance, je l'espère de la manière dont vous le souhaitez, on va regarder un petit peu les énergies, donc j'ai pris en base un tarot, je vais parler surtout des énergies d'un point de vue symbolique aussi, donc voyez comment ça résonne pour vous, comment vous pouvez appliquer ces messages à votre situation personnelle. Pour obtenir plus de renseignements, de détails précis sur votre situation, je vous invite à aller aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pouvez recouper un petit peu toutes ces informations et presque obtenir une guidance personnalisée, vraiment. Voilà. Donc, je le répète, mais c'est un tirage général. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter en passant directement par mon site ou éventuellement sur Facebook aussi, si vous le souhaitez. santé, vous libre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet ensemble, on va faire ce voyage, je ne sais pas ce qui vous attend, on va le découvrir, vous et moi. On va commencer par l'énergie ici centrale, l'énergie principale qui vous représente et ce sont les énergies notamment en début de mois avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre. Alors, vous avez le 4 de denier. 4 de denier, d'accord. Alors, déjà, on est sur le chiffre 4 et en plus sur les deniers, donc ce qui a attrait au matériel, au concret, la situation, oui, la situation matérielle et financière potentiellement. Donc, a priori, c'est un petit peu au centre de vos préoccupations en début de mois. Il y a la volonté de, soit de gagner plus, soit de faire fructifier ce que vous avez déjà. Avec cette carte, il y a aussi un peu une idée de, il y a un esprit conservateur, en fait, si vous voulez. Donc, vous voyez, on voit ce personnage qui est très attaché à ces deniers, donc en effet, ça revêt une importance, ça prend de la place assez importante pour vous, apparemment, au jour d'aujourd'hui, en tout cas. On sent que vous êtes très aussi porté sur vous, centré sur vous, alors je ne dis pas ça forcément dans le sens négatif, mais vous avez besoin aussi un petit peu de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé dans le concret, dans votre foyer, peut-être dans votre travail. Et surtout, avec le cas de denier, on ne veut absolument pas perdre ce qu'on a déjà bâti, ce qu'on a construit. Puisqu'encore une fois, on est sur le chiffre 4. Ok. Alors, on va voir le passé récent. Qu'est-ce qui vous amène à vivre ces énergies ? Le passé récent, ça concerne en général les dernières semaines, donc par exemple le mois d'octobre, ça peut aller éventuellement jusqu'à quelques mois en arrière. D'accord, on retrouve un 4 d'ailleurs, c'est intéressant, cette fois-ci c'est le 4 de coupe. 4 de coupe, donc là aussi, on sent plutôt quelqu'un centré sur lui. C'est aussi le fait de, peut-être, vous êtes passé par cette phase où vous ne vous sentiez pas trop motivé, vous n'aviez pas trop envie de sortir, de faire la fête. C'est un petit peu, on refuse ce qu'on nous propose de l'extérieur. Il y a eu certainement des propositions, des opportunités pour vous, que vous avez refusées, donc que ce soit dans le domaine professionnel, ou dans le domaine amoureux, ou même des rencontres amicales, des sorties, enfin voilà, tout ce genre de choses en fait. Avec le 4 de coupe, il y a un certain ennui, un certain ennui, une certaine apathie aussi. On se sent pas avec beaucoup d'entrain, pas avec beaucoup d'énergie, pas très motivé, quoi. Pas très motivé. Il y a l'idée de, on ne sait pas forcément non plus trop ce qu'on recherche. On ressent ces énergies de paresse potentiellement, d'envie de rien, et en même temps, on n'est pas vraiment satisfait d'une situation telle qu'elle est, mais on ne sait pas trop vers quoi se tourner. On ne sait pas ce qui pourrait nous satisfaire, nous combler. Donc ça, ce sont les énergies par lesquelles vous êtes passé, a priori. C'est un petit peu, comme en plus on retrouve le 4 de denier ici, c'est un petit peu ces énergies qui vous poursuivent quelque part. Parce que là, c'est... Alors, désolé de vous dire ça, je vous dis ce qui vient dans les cartes, mais c'est une personne, le 4 de denier, en tout cas ce personnage-là, est très... vous voyez, recroquevillé sur lui, centré sur lui. Avec le cas de denier, on dit souvent dans le tarot, dans le tarot que c'est quelqu'un d'un peu radin, mais vous voyez, ce n'est pas forcément radin pour vous financièrement, ou radin avec les autres. C'est que vous n'avez pas forcément trop envie, vous, de donner aux autres, vous n'êtes pas forcément... Vous ne sentez pas le besoin. C'est ça en fait, vous ne sentez pas vraiment le besoin de partager. Donc, de partager, de communiquer. Bon, voilà, il y a des phases comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. Peut-être que c'est justement une période dans laquelle vous avez besoin de vous recentrer, vous, de prendre soin de vous, parce que vous avez beaucoup donné avant aux autres. Et puis là, maintenant, bon, ben... Voilà. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de cycle pour vous à ce niveau-là. Alors, on va découvrir ici quelles sont vos aspirations, vos objectifs pour ce mois de novembre. C'est aussi une carte qui peut intervenir comme une carte conseil. D'accord. Là, c'est assez intéressant, parce que justement, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, elle tranche complètement avec les énergies qu'on a vues, parce que c'est l'énergie du partage. Du partage, de l'ouverture aux autres, voire même de donner pour les autres, donner un coup de main, profiter aussi avec les autres dans une certaine insouciance, dans une certaine légèreté aussi, dans une certaine fluidité. On est sur les coupes, et les coupes, c'est le domaine émotionnel. Donc, un partage vrai, authentique, un partage de sentiments aussi. Donc, quelque part, cette carte peut nous indiquer qu'en effet, vous voulez... Voilà. Ça, c'était avant, c'était le 4 de coupe. Voilà. Quelqu'un qui se renferme un peu sur lui. Et là, au contraire, on a la continuité, on a le 6 de coupe. Donc, 4 de coupe, 6 de coupe. L'ouverture. L'ouverture vers les autres. C'est vraiment dans le relationnel, ici, qu'on parle. Le relationnel et l'interrelationnel. Et le relationnel ne parle pas que des relations amoureuses. Bien sûr, ça en fait partie, mais c'est dans son sens le plus global. Donc, vous avez envie de ça. Et puis, tout simplement, le conseil qu'on vous donne peut-être avec cette carte, c'est d'être dans cette ouverture. D'être dans cette ouverture sans attendre forcément en retour à recevoir quelque chose. Il n'y a pas d'attente dans le 6 de coupe. C'est le partage. Le partage dans la bienveillance. On voit des enfants aussi. Donc, se reconnecter un petit peu à cet esprit d'enfant où on découvre des choses, on apprend, on est dans l'ouverture, on se fait facilement de nouveaux amis, de nouvelles relations, on crée des liens. C'est créer des liens pour vous. Alors, juste ici, nous avons les défis qui vous attendent. Les défis, qu'est-ce que les guides vous conseillent de travailler ? Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler pour ce mois de novembre pour vous-même, pour votre évolution ? Et les points importants à focus. On a l'as de denier. Eh bien, là, je vais vous le faire simple parce que là, c'est assez direct pour moi. C'est vous ouvrir aux opportunités. L'as de denier, c'est les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités, voir la vie comme une chance, en fait. Donc, une opportunité, une chance à saisir. C'est ce qu'on vous dit ici. Vraiment, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Regardez. Ici, avec le cadre de couple, on voit que peut-être, vous voyez, là aussi, il y a un petit nuage, donc, et une main tendue par le ciel, en fait, par vos guides ou par des personnes éventuellement concrètes. Et là, on refuse. On n'est pas ouvert à accueillir. Peut-être, on n'est pas ouvert ou on n'est pas prêt, tout simplement, parce que vous étiez dans des énergies où vous aviez d'autres besoins. Et comme je vous ai dit, il n'y a aucun problème avec ça. Mais maintenant, puisque vous voulez changer, puisque vous voulez vous ouvrir, eh bien, saisissez cette opportunité. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous parce qu'il y en aura certainement beaucoup. C'est ce qu'indique cette carte. Des opportunités de créer des liens, de créer une relation, de prendre un nouveau job, de... Voilà, tout simplement, plein d'opportunités en tout genre à saisir. Et c'est une chance. L'as de données, c'est une carte très, très positive. C'est voir les choses comme... Oui, où vous allez pouvoir vous enrichir, en fait. Vous enrichir au contact des autres, dans le partage. Là, vous voyez, juste au-dessus, en plus, on a le cadre de denier. Le cadre de denier qui, donc, comme je vous ai dit, garde pour soi. L'état d'esprit, c'est ça, c'est garder pour soi. Être centré sur soi aussi. On a un petit peu peur de perdre tout ça ou de sortir de sa zone de confort. Ce sont des mots aussi qui pourront résonner avec vous. Et là, c'est l'inverse. C'est une main tendue, c'est un... Voilà, une ouverture, encore une fois, un don de soi, une ouverture. On a ici, voilà, un petit passage... un petit passage sympa à franchir. Donc, là maintenant, on va regarder quel est l'avenir proche pour vous, vers quelles énergies vous allez évoluer, qu'est-ce qui arrive pour vous dans ce mois de novembre. Là, on était sur le passé, là, les énergies début de mois et donc là, le déroulement. Alors, déjà, je vais boire un petit peu. et ça me permet de faire une pause pour vous expliquer. Avant de regarder cette carte, sachez que comme là, on s'intéresse vers les énergies que vous avez traversées, rien n'est figé. notamment, si vous prenez en compte ces conseils, eh bien, tout simplement, vous pouvez vivre cette énergie différemment. Donc, c'est important que vous le sachiez. Peu importe, même si c'est quelque chose de très positif, voilà, enfin, peu importe, il n'y a pas de positif ou négatif, mais bon, on va voir. Alors, ok. Bon, on a le 8 de denier. Déjà, c'est plutôt positif. Le 8 de denier, eh bien, c'est justement le don de soi. C'est s'investir, s'engager dans quelque chose. Pour le coup, on voit quelqu'un qui est en train de travailler assidûment, donc, voilà, il y a, je dirais, peut-être un regain de motivation pour vous, un regain d'énergie. Vous décidez de vous mettre en marche, de vous atteler à la tâche pour aller vers une certaine réalisation personnelle, un certain équilibre aussi. On est sur le chiffre 8, puis on a eu 2,4 avant. Donc, peut-être un équilibre entre vos préoccupations du côté de bien, vos préoccupations matérielles, et puis l'aspect purement émotionnel, les sentiments, le cœur. Donc, pour moi, vous allez travailler sur ces aspects-là pour votre propre équilibre, pour ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. en plus, le 8 de denier peut parler aussi d'apprentissage. Donc, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet dans lequel, justement, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il peut s'agir aussi de l'aspect formation aussi. une formation. Alors, si, par exemple, vous êtes dans un nouveau job ou alors qu'il y a de la nouveauté dans votre travail, par exemple, des nouveaux logiciels à prendre en main, c'est ce que cette carte peut indiquer aussi. Le fait d'apprendre et de s'investir. Alors, on a ici, maintenant, tout ce qui concerne la sphère amoureuse. Le couple, le foyer, la famille. Vous avez le 3 de bâton et séparation. Alors, pour moi, ici, clairement, vous êtes en train de mettre en place des projets pour votre avenir amoureux, pour votre famille, pour votre foyer. Vous visualisez, vous planifiez, vous vous projetez aussi. C'est une carte de visualisation, le 3 de bâton et de projection. D'envie de se lancer, de construire, de construire quelque chose de stable aussi. Parce qu'on est sur le 3, donc c'est juste avant le 4 et le 4 de bâton d'ailleurs parle de stabilité donc vous êtes en recherche de stabilité et vous vous posez les questions sur comment je vais pouvoir y arriver. Donc c'est la mise en place des actions, la planification de vos projets amoureux ou de vos projets dans votre vie sentimentale. On a quand même associé avec la carte de la séparation. Alors, écoutez, pour certains, ça peut vouloir dire en effet qu'il y a eu une séparation récemment ou que vous vous séparez et que vous décidez en fait de vous engager sur un nouveau chemin parce que vous voulez réaliser certains objectifs, comme on l'a dit, notamment une certaine stabilité et il est possible que ça doive passer par une séparation. Donc peut-être que cette séparation que vous avez vécue, déjà c'est peut-être vous qui l'avez voulu et ensuite c'est certainement bénéfique parce que ça vous permet d'envisager l'avenir différemment. Votre avenir, votre avenir amoureux. On dit aussi qu'il est un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon. Donc, sans parler de séparation vraiment, bon voilà, vous pliez bagage et puis au revoir, ciao, ou l'autre a fait ça, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de temps un petit peu de recul, de prise de distance d'un point de vue symbolique et ça peut aussi être des jours que vous vous accordez, des vacances un petit peu pour vous retrouver seul pour pouvoir justement mieux vous projeter dans cette relation. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Et d'ailleurs, le 3 de bâton me parle aussi de distance, de voyage, entre autres. Donc, il y a ce besoin. Ce besoin pour avoir une idée claire, une idée claire de vos objectifs, de vos objectifs de vie amoureuse. Donc, je ressens quand même cette phase comme une phase, si vous voulez, nécessaire et bénéfique pour vous. Parce que, justement, vous allez pouvoir vous recentrer un petit peu sur vous, clarifier ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête, dans votre mental. Parce que le 3 de bâton, il a un objectif clair. Vous voyez, il regarde au loin. Donc, au loin, en fait, symboliquement, on se projette dans l'avenir loin et on voit comment on veut que notre vie s'aménage. qu'est-ce qu'on veut matérialiser, concrétiser, créer ? On est sur le chiffre 3 de la création. Et comme je vous ai dit, bien, en effet, ça peut passer par une séparation, mais ce n'est pas que la séparation comme on l'entend. C'est donc prendre un peu de distance, un peu de recul. Peut-être aussi vous séparer de certaines choses dans la relation qui freinent, en fait. Donc, je ne sais pas ce que ça peut concerner pour vous. Ça peut être des habitudes, une certaine routine, tout un tas de choses. C'est pour ça que c'est important quand même que vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder la sphère professionnelle maintenant. La sphère professionnelle du travail. On a le 8 d'épée et la carte de la projection. Bon. Qu'est-ce que nous disent ces cartes ? Elles nous disent surtout que professionnellement, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu emprisonné. Comme si vous ne trouviez pas peut-être de solution par rapport à ce que vous vivez. Justement, vous avez du mal là, pour le coup, à vous projeter. Il y a des difficultés. C'est un peu une période de brouillard. On voit la personne qui a les yeux bandés. Ici, on voit un personnage qui se regarde dans le miroir. Mais vous voyez, il a les yeux fermés et il a les yeux ouverts. Donc, quelque part, il y a une... Comment dire ? C'est difficile de voir la réalité telle qu'elle est de voir les choses dans leur ensemble. Votre situation professionnelle. C'est pour ça qu'il y a du mal à se projeter, en fait. Il peut aussi y avoir l'idée de projeter des illusions, justement. Puisque l'image que l'on renvoie dans ce miroir n'est pas vraiment réelle. Elle ne correspond pas à la réalité. Et en plus, on a le petit symbole de la Lune au-dessus. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ça, c'est dans votre esprit. Aussi bien là que là, puisqu'on est sur les épées, c'est dans votre esprit. C'est-à-dire que c'est vous-même qui êtes votre propre saboteur. C'est vous-même qui vous mettez des limitations. Pour moi, ça ne vient pas de l'extérieur. Ces projections, elles viennent de vous, de votre mental. Et là, les épées, c'est bien le domaine du mental. Donc, si vous vous sentez un peu à l'étroit dans votre situation professionnelle, qu'en ce moment, ça ne va pas très bien, que vous ne comprenez pas pourquoi, déjà, dites-vous que vous, vous avez un pouvoir d'action pour changer les choses. C'est surtout un état d'esprit à changer, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, pour la plupart, c'est vous qui avez créé cette situation. C'est vous qui vous sentez coincé, alors qu'en vrai, vous ne l'êtes pas. en vrai, vous ne l'êtes pas. Il y a des solutions qui sont à votre portée. Mais c'est le mental qui fait des projections, le mental qui fait des projections, et qui renvoie une fausse image de la réalité. Donc surtout, ne laissez pas ce mental fonctionner à plein régime parce que ça ne vous aidera pas. Il faut surtout passer à l'action. Osez, osez mettre en place certaines choses, osez avancer, avancer étape par étape, vous pouvez mettre juste des petites pierres, vous n'êtes pas obligé de faire un changement total du jour au lendemain, même si c'est possible aussi. Tout est possible. Mais surtout, osez, osez passer à l'action et ne pas rester uniquement dans les projections, dans le mental, dans les peurs, dans les angoisses. D'accord. Bon, juste désolé, parce que c'est vrai que je vous dis tout ce que je ressens, tout ce qui ressort aussi dans les cartes. Ce n'est pas moi qui invente. Je ne vais pas vous dire ici, tout est magnifique, tout est beau. On comprend que c'est une période un peu difficile, mais voilà, j'essaie de tout vous transmettre pour vous aider aussi, pour vous préparer à ces énergies et donc pour que, comme ce n'est pas encore présent, on n'est pas encore en novembre là, vous allez pouvoir vous y préparer et déjà mettre en place peut-être des choses pour pouvoir avancer dans la bonne direction et vous libérer de tout ce qui vous limite. Ici, c'est vraiment une carte de l'imitation mais de l'imitation de l'esprit et du mental. Ce n'est pas de l'esprit d'ailleurs, c'est du mental. Ce mental qui nous sabote parfois parce qu'au lieu de nous donner des solutions telles qu'il est conçu, le mental est vraiment fait et il est très puissant pour ça, donc c'est un très bel outil quand il est utilisé je dirais consciemment et dans le bon sens. Donc juste un petit shift, un petit changement, modification de l'état d'esprit. En parlant de ça, on va voir la sphère maintenant spirituelle. Comment vous allez évoluer en novembre spirituellement et intérieurement vous avec vous-même. Alors, on retrouve une très belle énergie. On a le 6 de bâton et la carte du retour. D'accord. Donc pour moi, justement, vous allez vouloir vous sortir d'une situation compliquée, inextricable. Moi là, on me parle de... Vous allez libérer, en fait, vous allez libérer, c'est ça, libérer des liens, des liens karmiques. Donc des liens karmiques soit avec des personnes ou soit, on me parle ici de, comment dire, de problématiques que vous avez déjà eues dans des vies antérieures, d'anciens schémas. Et là, vous allez prendre le dessus. On a la carte du retour, donc vous voyez, c'est pour l'idée de tout ce qui est karmique. En lien avec... Alors, soit karmique avec des vies antérieures, soit tout simplement de cette vie présente. Des choses de votre vécu qui vous limitent, qui vous font tourner en rond. On voit le serpent, au final, donc qui se mord la queue. Vous voyez, vous connaissez cette expression. Mais à côté, on a cette carte qui représente la réussite. La réussite, la victoire. C'est un leader, ce personnage. C'est-à-dire, on reprend le contrôle de sa vie. On est bien décidé aussi puisqu'on le fait avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. C'est le domaine des bâtons, donc du feu. Feu de la passion. Vous voyez, ici, on a le début d'un nouveau cycle. Donc, en effet, on rompt les anciens schémas pour évoluer, pour évoluer personnellement. Il y a une régénération. Et on parle aussi, en effet, d'amélioration. Donc, il y a une sorte de libération de nœud karmique, on pourrait résumer, qui s'opère pour vous. Ça peut être un niveau conscient, ça peut être aussi un niveau inconscient. Il n'y a pas de problème aussi par rapport à ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être conscient de forcément « Ah tiens, qu'est-ce que je dois régler ? » Des fois, juste en le demandant, en faisant des petites méditations, en demandant de l'aide, de l'appui des guides, à recevoir des signes, des synchronicités, un soutien, vous recevrez. Donc, vraiment, on vous indique que vous allez réussir, ici, une belle évolution, une reprise de votre pouvoir personnel, une volonté d'aller de l'avant, aussi, on voit ce personnage qui va vers la droite, il est soutenu, il est soutenu, il n'est pas tout seul. Et les autres vont voir, je pense, cette évolution pour vous. Il y aura une certaine reconnaissance des efforts, en fait, que vous faites, de tout ce que vous mettez en place, une reconnaissance extérieure. Enfin, cette carte va correspondre à ce que j'appelle le nouvel ascendant. Nouvel ascendant, ce sont tout simplement les énergies par lesquelles vous allez finir le mois, donc, vous quittez ce mois avec ces énergies, et donc, ces énergies se retrouvent aussi par la suite pour vous, dans les prochaines semaines, notamment. On a la reine d'épée, et on a embracing, enthousiasme, donc, être dans l'enthousiasme, tout simplement, dans, s'ouvrir à la magie de la vie, des petites choses aussi, des petites choses simples. Donc, c'est bien l'esprit de la carte, c'est, vous vous connectez, vous êtes connecté avec vous-même, vous êtes bien décidé à avoir la vie ou à voir les problèmes autrement. On retrouve, donc, ici, l'enthousiasme que je vous ai dit que vous vivez personnellement. donc, on passe d'une, d'une certaine fermeture, je dirais, à vraiment une ouverture. Il y a la progression qu'on peut voir durant ce mois et que vous-même, vous allez bien ressentir. Beaucoup de joie, on a ici, alors, attendez, comment je vais vous traduire ça ? En gros, c'est viser, viser le paradis avec, avec amour, quoi. Donc, vous, vous allez vers vos objectifs, vers vos rêves, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, une légèreté aussi, il y a une transformation pour vous. Il y a tous ces papillons qui s'envolent, c'est une métamorphose, une transformation. Avant tout, de votre façon de penser, parce que, donc là, j'y viens, on a la reine d'épée. La reine d'épée, encore une fois, c'est le domaine du mental. Donc, vous avez une vision claire des choses, vous faites preuve de beaucoup de discernement, d'intelligence, d'intelligence, mais d'intelligence spirituelle, en fait, concrète, aussi, par rapport à votre vie. Tout est organisé, vous allez, prendre des décisions importantes qui vous mènent à ces énergies. La reine d'épée, c'est, voilà, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle est droite, elle est équilibrée, elle tranche entre le pour, le contre, avec ce qui est juste pour elle, et elle garde que ce qui est juste pour elle, d'ailleurs. Tout le reste, eh bien, c'est basta, quoi. Ciao, bye bye. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que ce sont quand même plutôt des belles énergies, et surtout, une belle évolution qu'on peut constater, donc, j'aime beaucoup ce tirage, j'aime beaucoup ce tirage dans son évolution, dans sa progression. je trouve ça très, très bien, et puis, bah donc, très bien pour vous. Donc, vous pouvez me tenir au courant, dans les commentaires, comment ça résonne pour vous, à quoi ça fait référence, et éventuellement, si vous voulez le partager, avec moi, avec les autres aussi, surtout. Et, bah je vous souhaite un très bon mois de novembre, je vous envoie toutes mes pensées positives, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.